L'idée de ce festival, c'est justement de casser les codes, de créer un événement disruptif et d'avoir le temps d'une semaine, quelque chose qui sort de notre cadre habituel pour attirer l'attention, pour attirer la lumière et pour montrer aussi qu'on sait faire autre chose. On devait au départ avoir 30 artistes, on était déjà fiers d'avoir réuni ces 30 artistes et au fur et à mesure du montage et de la communication qu'on a mis en place, on a été très sollicités, on a monté ce festival en collaboration avec la galerie Papa Josette de Lausanne et on a réussi à atteindre 55 artistes. On nous a contactés avec déjà une façade et on nous a demandé si ça nous intéressait de la faire, donc on n'a pas eu le choix du mur, mais quand on a vu la surface qu'on nous proposait, on s'est empressés d'accepter parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir une façade de 12 mètres par 12. C'est toujours délicat et à double tranchant, c'est-à-dire qu'il faut respecter les enjeux, mais c'est pour nous une façon aussi d'exporter notre art, de se faire connaître d'une région qui ne connaît pas forcément notre identité artistique et quelque part c'est d'amener notre touche et notre sensibilité à un public aussi qui va découvrir ce qu'on fait par la suite, donc c'est toujours intéressant pour nous artistes. On va revenir, c'est sûr, la région est incroyable, on ne connaissait pas du tout et en fait on a l'habitude de peindre, nous on vient d'Île-de-France, donc dans des régions très urbaines. Pouvoir faire des fresques au milieu de paysages qui sont magnifiques, ça permet d'amener une certaine profondeur dans ce qu'on fait et on a vraiment adoré ce support. C'est la première année, donc on est venu pour voir, on est venu parce qu'on aime bien aussi cet univers-là, beaucoup de curiosité et plutôt une bonne surprise. Alors cette deuxième édition, elle est déjà sur les rails. En fait, on travaille avec notre ami Papa Josette de la Galerie de Lausanne qui nous rejoint. Ça fait un an et demi qu'on travaille sur ce festival, donc on a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées pour la deuxième édition. On est prêt à construire encore plus grand.